Pour être honnête, le sujet n'est pas si nouveau que ça. C'est un sujet qui a posé un problème depuis des années. C'est la fuite des ressources et la fuite des cerveaux en Tunisie. Le problème, c'est qu'on n'a jamais traité cette problématique de manière directe. Je vous donne un exemple. On n'a pas de chiffre en Tunisie par rapport à combien de médecins partent, à chiffre exact ou combien d'ingénieurs partent. La problématique existe depuis longtemps, mais ça n'a pas été traité de la bonne manière. Pourquoi on a choisi ce sujet ? Parce que si on parle de départ ou de fuite de cerveau, c'est tout le pays, tout le tissu social et économique qui en souffre. En Tunisie, on a une hausse énorme des médecins qui sont en départ. On parle par exemple de 45% des médecins qui ont été inscrits en 2017 qui sont partis à l'étranger. Dans l'IT, on a le même problème. Dans l'administration, on a le même problème. Et de l'autre côté, on n'a pas de retour. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont rentrés après la révolution, mais ils ne sont pas restés. Et donc la problématique de mobilité, c'est celle-là qu'on voudrait traiter. Il y a des départs, comment on pourrait les réduire ou retenir les ressources humaines qu'on a, et il y a les retours qu'on n'est pas en train d'accélérer. Ceci est le sujet qu'on essaiera de traiter pendant le forum de cette année. Alors, le forum, comme toujours, il a une ligne directrice ou une ligne dorsale qui est les conférences ou les tables rondes. Il y aura une plénière et quatre tables rondes. On en parlera après du programme. Mais tout autour, il y a les différents espaces. Il y a un espace entrepreneur. On a essayé de ramener les plus grandes pépinières d'entreprises ou accélérateurs de start-up en Tunisie. Il y aura Entiler, il y aura Flat6 Labs, il y aura Entiler, Flat6 Labs et Biat Labs. L'objectif, c'est qu'il y ait une rencontre entre les entrepreneurs, les preneurs de décision et les investisseurs. Il y aura un deuxième espace qui est un espace B2B et un espace networking. Là, les dirigeants, preneurs de décision, essaieront de se rencontrer. Création d'emplois qui va émaner de ces rencontres-là. Un troisième espace, donc, c'est un espace artistique. On a créé un espace photo où il y a un concours photo. Et il y aura ces photos-là qui sont exposées. Et à la fin du forum, à la fin de la journée, il y aura un award, donc un prix pour le gagnant. Et à la fin, il y a un cocktail à la fin, entre 17h et 18h, animé par un groupe de jazz, saxophone et musique pour s'amuser un peu dans un espace décontracté. Alors, dans les espaces, il y a bien sûr l'espace entreprise. Et là, nos sponsors et nos entreprises auront leur propre stand et vont présenter avec leurs ressources humaines les offres d'emploi qu'ils pourront avoir. Mais aussi, c'est un espace où les étudiants pourront rencontrer ceux qui vont offrir des emplois. Mais aussi, encore une fois, les dirigeants et les seigneurs, les cadres seigneurs pourraient aussi rencontrer ces entreprises-là. Donc, l'objectif de ce forum-là, pour quelqu'un qui voudrait assister, c'est, un, il y a le côté intellectuel, foisonnement d'idées sur un sujet qui est important. Deux, des rencontres entre seigneurs et des dirigeants pour renforcer le networking entre eux. Trois, aussi, de l'emploi. La TUJ, comme vous l'avez dit, est ouverte à tout le monde. C'est l'Association des Tunisiens des Grandes Écoles, certes, mais c'est ouvert à tout le monde. Le forum est ouvert à tout le monde, venez nombreux. La date, c'est le 5 avril de cette année-là, donc jeudi prochain, et c'est à l'espace Arena au lac. C'est le 5 avril de cette année-là.